Il y a une forte demande sur les travaux de rénovation énergétique. Donc quand il y a un appel d'air, on va dire forcément, ça appelle des gens qui sont plus ou moins honnêtes et dans le lot des escrocs. On a pu constater énormément de fraudes, où des chantiers n'étaient pas terminés et forcément derrière, c'est beaucoup de sinistres et beaucoup de clients mécontents. Si on a un doute sur les devis, par exemple parce qu'on a des écarts qui peuvent être quelquefois très importants entre des entreprises ou quelquefois des devis qui ne disent pas grand-chose sur ce qui va réellement être fait dans votre maison ou votre appartement, oui, appelez Valdoise Rénov' et des spécialistes neutres vont pouvoir vous dire c'est trop cher, c'est pas assez détaillé, faites corriger, demandez-en plus. Les pratiques les plus fréquentes, ce sont des pratiques commerciales trompeuses. Lorsque le professionnel vient démarcher, par exemple à domicile, en disant qu'il est agréé, que c'est un organisme agréé alors qu'il ne l'est pas. Par exemple, vous avez quelquefois des entreprises pas toujours bien disantes qui vont vous mélanger des subventions, alors qu'en réalité vous n'avez le droit qu'à une et vous n'aurez pas le droit à l'intégralité de ce qu'ils vous disent. Vous allez avoir quelquefois des devis qui sont clairement surestimés ou quelquefois sous-estimés avec des travaux qu'ils vous feront payer mais qui en réalité ne changeront pas votre confort au quotidien chez vous et qui ne vous donneront pas véritablement des économies d'énergie derrière vu que c'est ça quand même qu'on recherche. Si le devis est plus que succinct, sans explication, il y a juste une ligne. On va prendre l'exemple de l'isolation de façade. S'il y a juste marqué isolation de façade, un ensemble et un montant global, sans rien d'autre, pour moi il faut fuir tout de suite. Ce n'est pas sérieux du tout. Attention, le bon devis devra comporter un montant hors-taxe, un montant de TVA qui pourra être différent si c'est du 5,5, 10 ou 20% et un total PTC. La pratique qui est en cours actuellement, c'est de vous faire signer un document en vous faisant croire que c'est juste un devis, que c'est juste une étude et or vous vous engagez, vous vous engagez même pour un crédit et alors souvent pour des montants très élevés, entre 10 et 15 000 euros. La qualification RGE est essentielle car elle permet d'avoir les aides publiques. Donc c'est quelque chose d'essentiel dans le financement, mais c'est aussi quelque chose d'essentiel dans la formation et donc dans la qualité des travaux. Le client est capable de vérifier de manière très simple si ses mentions sont valables ou pas. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur le site calibat.fr, vous tapez le numéro SIRET de l'entreprise et vous saurez tout de suite si l'entreprise est réellement qualifiée ou pas. Nous avons plusieurs moyens de recevoir les réclamations. Donc soit ça peut provenir de Valdoise Renov et nous incitons fortement les consommateurs à passer par Valdoise Renov lorsqu'ils ont un problème avec leur professionnel qui fait les travaux chez eux. Mais aussi on a une plateforme qui s'appelle Signal Conso qui a été développée par le ministère des Finances, la DGCCRF et sur lequel le consommateur peut aller porter son signalement. La personne physique qui est le responsable de la pratique ou le responsable de l'entreprise peut encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Pour moi, Valdoise Renov est très important puisque comme il relie les donneurs d'ordre, les financiers et nous entreprises, il faut, c'est nécessaire que les clients, les particuliers fassent appel à Valdoise Renov. L'essentiel pour le particulier, c'est de s'orienter vers Valdoise Renov. C'est le portail qu'il vous faut pour aller vous tourner vers des vrais professionnels et avoir des travaux corrects. Il faut que ce soit un réflexe pour tout le monde, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, vous avez même une question juridique, vous avez tout prévu. Et il y a des gens qui peuvent totalement se débrouiller tout seuls. un petit doute, vous appelez, vous envoyez vos documents par mail, la personne vous répond, tout est bien rempli. Et vous continuez tout seul si c'est votre choix. Et si vous avez besoin de plus d'aide, et bien pareil, on sera là pour vous accompagner et vous aider.